Bonjour, je m'appelle Gana Elmory, je suis artiste plasticienne, j'ai 38 ans. Je m'appelle Émilie Plateau, je suis autrice de bande dessinée. J'ai fait cinq ans d'études au Beaux-Arts, j'ai eu mon diplôme il y a dix ans maintenant et j'ai emménagé juste après l'obtention de mon diplôme à Bruxelles où j'ai tout de suite intégré un atelier avec des dessinateurs et des dessinatrices de bande dessinée. Et mon style de dessin, c'est un style assez minimaliste, avec quand même beaucoup de détails et toujours des observations du quotidien. J'ai suivi un cursus à l'école des Beaux-Arts de Montpellier, j'ai obtenu mon diplôme il y a dix ans et j'ai continué dans cette voie-là. Aujourd'hui, je travaille dans un atelier d'artistes à Montpellier qui s'appelle Entrée Libre que je partage avec plusieurs autres artistes. Mes premières bandes dessinées étaient des bandes dessinées autobiographiques dans lesquelles je notais beaucoup de conversations entendues dans mon entourage par exemple en colocation, dans ma famille. Ma première bande dessinée est sortie en 2012, elle s'appelle Comme un plateau et elle raconte ma vie en colocation, mon intégration à Bruxelles. Et puis ma dernière bande dessinée qui s'appelle Noir, la vie méconnue de Claudette Colvin. C'est une bande dessinée historique qui se situe pendant la ségrégation dans les années 50 aux Etats-Unis. Je réalise des grandes fresques dans différents espaces, ça peut être au sein de galeries, de centres d'art comme dans l'espace public. Et depuis peu j'ai enrichi mon travail par des créations sonores et donc je suis ici pour poursuivre en fait ce travail de création sonore au sein de l'université et le mettre en lien avec le travail graphique d'Émilie Plateau. Je trouvais qu'en fait c'était assez complémentaire parce qu'on a des univers différents, qu'on utilise des techniques différentes. Ce que je fais c'est de l'observation du quotidien, c'est beaucoup aller à la rencontre des gens. Et voilà, on se dit que ça pourrait être intéressant de travailler dans cette optique-là au sein de l'université de Montpellier qui est une énorme ville avec énormément de personnes, des savoir-faire différents, des savoirs différents. Ça va faire six semaines qu'on a démarré vraiment la résidence à l'université, donc on a rencontré énormément de gens. Bonjour, est-ce que je peux vous déranger deux minutes ou pas ? Ouais, je m'assois à côté de vous. On a visité plein plein de lieux très très différents de l'université, de la fac, de STAPS à l'institution. L'institut botanique en passant par le jardin de botanique, les collections d'anatomie, on a rencontré une prof de maths. Des labos. Des labos aussi, ouais. Des sciences, beaucoup. Deux doctorantes en laboratoire, en biologie aussi. Et donc c'était vraiment une première phase d'immersion. Et Émilie, en gros, toi tu prenais des photos et tu prenais des notes. Pour chaque rendez-vous, en gros, on avait un rendez-vous, voire deux rendez-vous par jour. Donc c'est des demi-journées. Et moi, j'ai tout enregistré pratiquement. Parce qu'en fait, les personnes qu'on a rencontrées, donc avec le contexte particulier du Covid, se sont retrouvées ou par visio ou très seules. Donc quand on est arrivés, ils avaient un grand besoin de parler. Et ouais, ils s'arrêtaient pas de parler. Ouais. Très bafard. Donc on les a vachement reçus. On a reçu beaucoup de choses avec des gens, avec des savoirs très riches, mais surtout une grande envie de transmettre en fait ce qu'ils faisaient. C'était pas toujours super simple parce que c'est hyper technique, souvent dans les sciences, etc. C'est des mots, des termes très complexes. Mais bon, la plupart des personnes, les enseignants-chercheurs étaient bienveillants et comprenaient qu'on n'était pas des experts et qu'on venait là juste pour, déjà, pour leur demander c'est quoi votre travail, pourquoi vous êtes là, comment vous êtes arrivés là. Et puis toujours aussi contextualisés dans la crise qu'on traverse et ce qui bouleverse leur quotidien aussi. Donc c'était bizarre parce que les espaces, en fait, des facultés, elles étaient vides. C'était un peu triste. Émilie et moi, en fait, on est deux artistes et on est en résidence pendant un an au sein de l'Université de Montpellier. J'ai mani de trois. Ah ok. Et là, vous avez les partiels maintenant ? C'est en ce moment ? Ah ouais, samedi. Samedi en janvier. C'est les partiels demi-semestres. C'est partiel blanc en fait. Ah ok. Et les vrais partiels sont en janvier. D'accord. D'accord. Ok. Et vous êtes en quelle année ? Troisième. Troisième. Et les chiennes, c'est l'ancien. Donc c'est cool parce que vous arrivez quand même à vous retrouver à trois et à vous motiver. C'est ce qu'on a fait parce qu'on a vu pendant le confinement. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. On récolte des informations. Après, il y a une phase aussi de pratique en fait, de réalisation artistique. Et là, la forme, on avait plein d'idées. Enfin, on a déjà pas mal d'idées. On a peut-être un peu trop à mon avis, enfin pour moi, mais c'est... On synthétisera aussi. On synthétisera aussi, ouais. Mais c'est, enfin voilà, mon fond, cette résidence-là, elle est géniale. Enfin, c'est une énorme chance que d'avoir accès au savoir, à la bienveillance aussi des chercheurs. Il y a des moyens aussi qui sont pas inintéressants pour les artistes et de faire ces ponts en fait entre l'art et des disciplines qui sont a priori très différentes. Genre une faculté de droit ou même la fac de médecine, c'est compliqué quoi. Mais en fait, non, il y a plein d'idées, de rencontres humaines aussi vachement. Moi, ce que j'aimais bien, c'est à chaque fois qu'on arrivait dans un lieu, on ouvrait une porte. On savait pas du tout ce qu'il y avait derrière et c'était à chaque fois des trésors, des surprises de dingue. Et j'avais jamais imaginé qu'à l'université, il pouvait y avoir autant de choses. Un patrimoine énorme, des collections énormes. Bah ouais, c'est un milieu qui est très riche. Et enfin, voilà, je me suis dit, mais en fait, en un an, ça va être super compliqué de... C'est presque trop court quoi. Pour en préparation de la résidence, on a eu beaucoup de réunions, de zooms et à chaque fois, on concluait par on verra. Donc si on peut faire une conclusion à cette vidéo, à cette rencontre avec Gamel, c'est on verra. C'est parti.